La parole est à madame Dominique Hélomès. Merci madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, je sais que vous avez tous du temps, donc j'avais l'intention de vous décliner les 42 associations et leur action. Alors, voilà, je vais essayer de me recentrer. Je vous remercie. J'interviens rapidement sur cette délibération qui nous permet d'illustrer la richesse de la politique culturelle mise en oeuvre par notre municipalité en lien avec le monde associatif, afin de faire accéder à la culture le plus grand nombre, comme on dit. La délibération concerne 42 associations auxquelles il est proposé 300 500 euros de subvention pour financer leurs activités culturelles adressées aux personnes en situation de handicap. L'inclusion des personnes handicapées par le biais de l'accessibilité aux pratiques culturelles constitue un enjeu majeur de l'action de l'exécutif parisien, et je dirais même de la société dans son entièreté, et je tenais à le mettre en valeur. La culture favorise en effet le lien social et répond aux aspirations des personnes en situation de handicap, car elle leur permet d'y participer pleinement à la vie de la cité. Les projets présentés et soutenus dans cette délibération répondent à trois grandes priorités. Premièrement, l'accès à la pratique artistique, participation à des événements publics d'ampleur municipale, cours adaptés et ateliers in situ. Deuxièmement, l'accès à l'œuvre et à l'adaptation de la médiation, accompagnement de groupes, formation de médiateurs. Enfin, l'encouragement à la production artistique personnelle, notamment par le biais de résidences d'artistes en hôpitaux, ou la création de pièces à la fois parlées et en langue de signe. Il s'agit donc d'une politique globale qui essaye de favoriser la pratique, rendre l'accès aux œuvres plus facile et encourager la production partenariale d'objets artistiques et ludiques avec les personnes en situation de handicap et les professionnels travaillant en lien avec eux directement. Toutes les disciplines sont proposées, le théâtre, la danse, la musique, le chant, la vidéo, les arts plastiques, le cirque, la lecture, etc. Que ce soit en résidence ou dans des cours ou ateliers ciblés, à l'hôpital ou dans les écoles, dans les institutions spécifiques, individuellement ou en groupe, pour les enfants ou les adultes, indifféremment des formes d'handicap concernées. Avec cette délibération, nous voyons toute la richesse de l'action de ces associations et je n'ai qu'à souhaiter que l'on continue dans cette direction, que l'on continue de les financer, permettant ainsi d'atteindre l'ensemble de la population handicapée parisienne afin qu'elle puisse continuer d'accéder aux pratiques, aux œuvres artistiques et qu'elle puisse s'épanouir pleinement. Je vous appelle, chers collègues, à bien vouloir adopter cette belle délibération. Je vous appelle, chers collègues, à bien vouloir adopter cette belle délibération.